Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. D'abord, lutte contre l'épidémie M-POX en RDC. Le gouvernement organise le plan de riposte pour protéger la population contre la variole de singe. Cela en collaboration avec l'Agence Nationale de Santé de l'Union Africaine, dirigée par notre compatriote Jean Kasseya. La première ministre Judith Souminoua-Toulouka s'est engagée à garantir l'accès aux soins de qualité pour tous. Face à la menace de l'épidémie de M-POX, la première ministre Judith Souminoua-Toulouka prend la première ligne de défense pour protéger la population. Au cours de cette rencontre, des assurances ont été données sur le plan de riposte, la mobilisation de financement et l'implication de tous les acteurs en santé. On va monter encore en puissance parce qu'effectivement nous adoptons notre plan régulièrement et nous sommes très accompagnés par l'Africa CDC dans cette mobilisation des ressources. D'ailleurs, grâce à l'Africa CDC, nous avons déjà pu, effectivement, avec l'Union Européenne, sécuriser 215 000 doses. On a eu beaucoup de cas à l'Équateur où, effectivement, depuis toujours, cette maladie évolue de manière endémique. Mais on a récemment encore beaucoup plus de cas dans le sud Kivu. On voit qu'il y a un nouveau mode de transmission. Ce qu'on a remarqué depuis l'année dernière, c'est la transmission sexuelle. Et dès lors que les populations sont déplacées, dès lors qu'il y a beaucoup d'insécurité, dès lors qu'il y a des pratiques de plus en plus libérées à cause de cette fragilité de la population. Dans cette lutte engagée pour barrer la route à la variole du singe, l'Agence Nationale de Santé de l'Union Africaine, dirigée par notre compatriote Jean Kasséa, prête main forte à la République démocratique du Congo. Nous avons une grande équipe qui travaille sous les leaderships du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes. Et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins, pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires. Et nous allons continuer, selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre, à appuyer le pays. Et nous sommes certains que nous allons nous en sortir. La sensibilisation dans les milieux des enfants fait partie de la stratégie avant la rentrée des classes. La première ministre s'est engagée à garantir l'accès aux soins de santé de qualité pour tous. Et cette crise sanitaire de portée internationale, vaincue sous d'autres cieux, grâce à la vaccination, rencontre aussi sa ferme détermination. Le M-POX, la variole du singe, devient une urgence sanitaire en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'année, la maladie a tué 548 personnes sur les 15 664 des cas potentiels enregistrés. Actuellement, toutes les provinces de la RDC sont touchées par ce virus, selon le ministre de la Santé, le docteur Jean Kasséa, patron du centre de prévention et du contrôle des maladies en Afrique, nous parle de l'évolution de M-POX. On l'écoute. C'est une épidémie qui évolue non seulement en RDC, mais à travers l'Afrique et aussi à travers le monde. Nous avions vu l'évolution des cas au quotidien. C'est ce qui nous a poussé le 13 août à déclarer l'urgence sanitaire au niveau continental. Cette urgence sanitaire au niveau continental nous permet de prendre des actions appropriées, comme comment communiquer efficacement, comme avoir les vaccins et tous les produits dont on a besoin, et aussi comment renforcer la surveillance, tout cela dans une coordination qui s'efface de façon harmonieuse. Et puis, au niveau global, après notre déclaration, l'OMS a aussi fait cette déclaration pour sensibiliser les pays, puisque quand un continent est touché, il peut se faire que d'autres le soient. D'ailleurs, on a vu des cas qui sont advenus en Suède et au Pakistan et même dans certaines autres parties du monde. En termes de nombre de cas, c'est tous les jours que nous voyons une augmentation des cas. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 18 800 cas, mais si vous comparez avec la semaine passée, il y a plus de 1 400 cas de plus. Et on voit aussi les décès qui augmentent. Alors, ça c'est une situation qui nous interpelle au plus haut point, puisque on a vu pour la première fois, et la RDC effectivement est un pays touché, puisque pour les 18 000 cas, on parle à peu près de 15 000 cas qui viendraient de la RDC. C'est énorme, mais c'est gérable. Nous saluons la décision du gouvernement de la RDC pour avoir pris la bonne décision de déclarer M-POX comme une urgence au niveau national, puisqu'il faut absolument arrêter cela. 10 millions de dollars américains, c'est le montant obligé par le gouvernement de la République pour la riposte contre l'épidémie M-POX. La réunion de haut niveau entre le ministre des Finances, de la Santé publique, Hygiène et Prévence sociale a confirmé la mise à disposition urgente des fonds pour éradiquer cette pandémie avec les partenaires internationaux. Sylvie Moembo. Le potentiel de la réplique plus grande entre l'Afrique et le plus loin est très agréable. C'est clair que une réponse internationale coordonnée est essentielle pour arrêter ces outreurs et sauver les vies. Déclarer urgence sanitaire par l'Organisation mondiale de la santé, la maladie de M-POX n'épargne pas la République démocratique du Congo. Rempue dans la gestion des épidémies, elle anticipe. Par le biais du ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé Libotai, le gouvernement a débloqué 10 millions de dollars américains pour endiguer la propagation du virus du M-POX. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources. Ils vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. Un montant en premier lié qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. En collaboration avec l'OMS, le ministère de la Santé et autres partenaires internationaux, le gouvernement congolais intensifie les campagnes de sensibilisation et les initiatives de renforcement des capacités de diagnostic. La décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Déjà, des vaccins contre l'OMPOC se sont attendus dans quelques jours au pays, comme l'a confirmé le ministre de la Santé. Autre chose, depuis deux mois, il s'observe une nette appréciation des indicateurs du cadre macroéconomique en RDC. C'est le constat de la Troïka politique à sa réunion d'analyse sur l'évolution de la conjoncture, point d'attention sur point d'attention plutôt, du gouvernement vu son impact sur le vécu de la population. Rikin Zuzi, reportage. C'est au septième niveau de l'immeuble intelligent à Gombe que les membres de la Troïka politique ont pris rendez-vous pour passer au crible la situation économique et financière du pays. Autour de la table, le ministre d'État, en charge du budget, Aimé Boji Sangara, qu'entourait le ministre des Finances, Doudou Fouambali Kundeli Botaï, et madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi Marie-France, les vice-ministres du budget et des finances, ainsi que les coordonnateurs des services techniques du gouvernement, le CETER et le COREF. La Troïka a suivi l'évolution de l'inflation et du taux d'échange et l'a noté avec satisfaction que depuis juin, une stabilité est observée sur ces deux segments. Quant à l'inflation, les glissements annuels sont projetés à 15,3% contre les 22% envisagés il y a deux mois. Les mesures d'ajustement budgétaire maintiennent le taux d'échange. Le taux d'échange, grâce aux mesures d'ajustement budgétaire qui ont été prises, n'a pas approché la barre des 3 000 francs le dollar qui était redoutée. Et donc nous sommes encore autour des 2,8. La recommandation a été de maintenir ces ajustements, surtout lorsqu'on tend vers la fin de l'année, avec tout ce que cela implique pour éviter qu'il y ait des chocs qui viennent perturber ce cadrage macroéconomique. La Troïka politique a également examiné la situation des finances publiques et a recommandé qu'on mette en place un plan de trésorerie pour gérer la période du 4e trimestre 2024 et qui va faire en sorte que toutes les dépenses contraignantes soient couvertes et qu'on s'abtienne de ce qui pourrait entraîner un dérépage. La Troïka politique a enfin passé en revue le questionnaire demandé pour la prochaine mission du Fonds monétaire international en programme avec la RDC. 7 jours de formation ont été suffisants pour permettre aux experts comptables d'apprendre les normes comptables internationales appliquées dans 167 pays et pour relever les défis de la transparence financière tant au niveau national qu'international, l'Ordre national des experts comptables continue d'outiller ses membres. Jacques Megy, explication. Organisé par l'Ordre national des experts comptables en République démocratique du Congo, à travers sa commission provinciale de formation continue, cette formation de 7 jours a permis aux experts comptables d'intérioriser les normes comptables internationales, formation assurée par deux experts comptables chevronnés, Jean-Marie Ntoumba Kabalambi et Yvon Sebo. Les participants se sont appropriés un nombre considérable de normes sur les informations financières internationales, notamment celles relatives au regroupement d'entreprises, aux contrats d'assurance, de location et de construction, aux mobilisations corporelles et incorporelles, aux participations dans les entreprises associées, aux partenariats, normes comptables internationales sur l'exploration et évaluation de ressources minières et sur l'information financière dans les économies hyperinflationnistes. avec la formation des bases qu'ils ont déjà en tant qu'experts comptables et ainsi que les notions qu'ils viennent d'approfondir ici, nous sommes sûrs, je suis convaincu, qu'ils ne seront pas complexés, ils ne seront pas complexés de parler des normes comptables internationales ici, en RDC, en Afrique, ou même dans le monde avec d'autres effets comptables. Les matières dispensées ont été beaucoup appréciées par les participants. C'est les normes qui s'appliquent dans les entreprises qui sont généralement cotées en bourse et pour raison de la présentation de l'information financière, nous avons été très intéressés à pouvoir suivre cette formation pour nous permettre de faire face à toutes ces demandes-là. Toutes ces normes comptables internationales sont utilisées par 167 pays ou juridictions réparties dans tous les continents du globe terrestre. Et puis le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, a signé hier mercredi l'ordonnance portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'entreprise Primera Gold RDC-SA. La lecture de cette ordonnance avec Oskar Mbal-Kaïj. Ordonnance numéro 24, barre 075 du 20 août 2024 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Primera Gold RDC-SA. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée et complétée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 69, 79 et 81, alinéa 1.6, vu l'ordonnance numéro 24, barre 039 du 21 mai 2024, portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres, de ministres délégués et de vice-ministres, vu les procès verbales de l'Assemblée générale mixte de Primera Gold RDC-SA du 5 juillet 2024, vu les dossiers personnels des intéressés, considérant la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la Société Primera Gold RDC-SA, les personnes s'y apprêtent. 1. M. Vagueni Paipaï. 2. Mme Julie Chikou. 3. M. Mahombi Kazibaziba Joseph. 4. M. Nkala Basadiloua Placide. 5. M. Kabanda Biamungu Eric. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées au regard de leurs noms, les personnes s'y apprêtent. 5. M. Vagueni Paipaï, président du conseil d'administration. 6. M. Mahombi Kazibaziba Joseph. 7. Directeur général. 7. M. Biringingwa Mugabo Cyprien. 8. Directeur général adjoint. 9. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 20 août 2024, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, Judith Sumino Atuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 août 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamoule, directeur de cabinet. Il faut se réapproprier du narratif sino-africain pour relater la vraie histoire. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, l'a dit hier mercredi lors d'un panel au Forum de la coopération des médias sino-africains. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a déclaré que la coopération médiatique permettra aux populations africaines et chinoises de comprendre le bien-fondé de l'action gouvernement. Gaëtan Magalano, reporter. Comment mettre en place un narratif sino-africain si les résumés, les exposer de différents intervenants dans ces panels placés sous le thème « Coexistence harmonieuse, construire de nouveaux modèles de collaboration médiatique entre le pays du Sud ». Devant l'assistance, le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement de la RDC, a dans son exposé magistral précisé qu'il était temps de se réapproprier de notre narratif pour relater authentiquement la vraie histoire sino-africaine. Nous réfléchissons à ce que nous pouvons produire ensemble qui puisse être en mesure de refléter ce que nous sommes. Nous réapproprier, comme j'aime à le dire, la narration sur notre pays, en être les auteurs, mais aussi en être les acteurs. Nous avons une coopération économique, mais la coopération médiatique, c'est sûrement la plus importante parce que c'est celle qui va permettre à nos populations de comprendre le bien fondé de ce que nous faisons économiquement et c'est ce qui va leur permettre aussi de s'impliquer pour voir dans quelle mesure nous continuons le travail de l'appropriation et de la compréhension du narratif par tous. Présente dans la salle, cette béninoise explique à sa manière l'importance de ces types de rencontres dans le renforcement de la coopération entre la Chine et l'Afrique. La Chine, surtout dans le domaine des médias, ils sont très avancés. Ils sont même déjà au niveau de l'intelligence artificielle qui est intégrée dans les médias. Donc si, de ce point de vue, nous pouvons apprendre ce que les Chinois sont en train de faire aujourd'hui, je pense que nous allons aussi aller loin. Chercheurs depuis cinq ans en Chine, ces congolais s'est réjouis de la participation de la télévision nationale à 6 à 6 ans. Moi, je suis content de retrouver la RTNC aujourd'hui, participer à ce genre d'événements parce que cela permet justement à la RTNC d'avoir l'information à la source. La Chine et l'Afrique s'engagent désormais à changer le narratif de l'ère histoire en construisant un nouveau modèle de la communication pour le sud global. Dans cette mise au point, la direction générale de la RTNC porte à la connaissance que le mardi 20 août 2024, un groupe d'individus non autrement identifiés ont jeté des tracts dans ces installations de Lubumbashi dénonçant une tentative de vente d'une partie des biens immobiliers affectés à la RTNC Okatonga. Ces informations sont totalement fausses et ont pour un seul objectif d'empêcher le bon déroulement de l'opération de sécurisation de tous les biens immobiliers de notre établissement public décidé par le conseil d'administration. En effet, dans le souci de mettre fin aux multiples polluations de ces biens immobiliers, tant à Kinshasa que dans les provinces, la RTNC a entrepris des démarches auprès des autorités foncières compétentes en vue de l'obtention des certificats d'enregistrement de ces biens, seuls documents d'État établissant le droit de propriété immobilière dans notre pays, c'est-à-dire que la direction générale a dépêché plusieurs missions dans les provinces, notamment à Lubumbashi, où il a enregistré la spoliation de plusieurs immeubles. L'avocat conseil dépêché sur place avait notamment pour mission d'identification et inventaire de tous les biens immobiliers de la RTNC afin que les actions appropriées soient menées pour rétablir notre établissement public dans ses droits. Mais content de cette opération et par crainte de perdre leur lopin de terre mal acquise, les spoliateurs cherchent désespérément à manipuler l'opinion par des fausses informations contre le directeur, la directrice générale, Sylvie Lengen-Yembo, pour terminer son image et contre-écarrer du coup cette action salvatrice, du coup, cette action salvatrice décidée par le conseil d'administration dans l'intérêt général des agents et cadres de la RTNC. Résolument engagé dans la lutte contre les antivaleurs menée par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine-Chisekédi, la direction générale réaffirme son attachement indéfectible au principe de bonne gouvernance et n'attend pas à réculer face aux spoliateurs de son patrimoine et leurs complices. A cet effet, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la RTNC se réserve le droit de saisir les instances judiciaires compétentes pour mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces fausses informations et leurs complices faites à Kinshasa le 21 août 2024 pour la direction générale Mboui Muito Didier. Fini la détention d'armes illégales en RDC. L'objectif pour le vice-premier ministre de l'Intérieur est d'assurer la traçabilité des armes de défense pour lutter contre toutes les formes de violence à travers la République. Suivez. Deux machines sont officiellement acquises pour le marquage des armes. La première va faciliter l'enregistrement et l'identification des armes afin de les tracer jusqu'à l'utilisateur final. La deuxième machine permettra de tracer les armes obtenues par des civils, ce qui va faciliter au patron de la Sécurité nationale, Jacques Méchabani, d'avoir une maîtrise du stock d'armes et d'en avoir également la traçabilité depuis l'usine jusqu'à l'air utilisateur final. Depuis l'élection de son deuxième mandat à la magistratur suppléne, son Excellence Félix Antoine Chisekedi Chilombo a fait de la réduction de la violence armée son cheval de bataille par la lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petits calibres en vue de la restauration de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Au cours de cette cérémonie, il s'est réélevé que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Méchabani-Lukuo, aura également, par ses processus, les traçages de tout trafic d'armes vers les acteurs non autorisés. Le traçage des armes s'avère une réponse adéquate pour détecter les circuits mafieux et prendre des dispositions rigoureuses quant à la bonne gestion conformément aux règles et standards internationales. Devant toutes les parties prénantes à ces processus, le gouverneur des quatre provinces frontalières avec l'Angola, maître Jacques Méchabani-Lukuo, a fait à titre symbolique une démonstration du premier marquage d'armes, une façon pour lui de lancer officiellement ce processus qui mettra notamment fin aux violences armées dont la population congolaise est victime. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylani Embo, vient de lancer l'atelier de la deuxième édition sur les objectifs de développement durable ODD pour la finalisation de la feuille de route d'accélération des ODD en RDC. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre du Plan, a été aussi avec les membres sectoriels des 145 territoires pour poursuivre les discussions entamées lors de la troisième réunion du comité national des 145 territoires. Peggy Moukunda. Doté les écoles et les centres de santé d'eau potable et le plan des décaissements pour la finalisation du premier volet du programme de développement local des 145 territoires au temps de sujets évoqués lors de la quatrième réunion du comité national du programme de développement local des 145 territoires Kona. Les membres présents, à savoir les ministres sectoriels, les agences PNUD, CFF et les BSECO, également les membres des taxes forces chargées de suivi et de valuation de la mise en oeuvre du programme PEDEL se sont fixés rendez-vous une fois de plus au fleuve Congo Hôtel pour poursuivre les discussions entamées lors de la troisième réunion du Kona. C'est le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylaine Nimbaud, qui a présidé la dite réunion. Il était question d'analyser la suite parce que les routes, nous avons déjà les études qui ont été faites mais les restes étaient encore une préoccupation. Donc aujourd'hui, nous avons eu tous les éléments. Nous allons avoir après un travail entre les ministres pour essayer de voir comment est-ce que nous allons avancer. C'était aussi une occasion pour nous de faire appel à la task force, donc les équipes techniques qui travaillent sur les dossiers pour nous assurer qu'en termes des procédures, des processus, que les ministres sont bien au courant de tout ce qui se passe. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylaine Nimbaud, vient de lancer l'atelier de la deuxième édition sur les objectifs de développement durable ODD pour la finalisation de la feuille de route d'accélération des ODD à l'horizon 2030 pour le bénéfice de la population congolaise. Cet atelier de deux jours permettra aux membres du ministère du Plan, aux représentants des Nations Unies, aux l'aide de développement et aux membres de l'Observatoire congolais des développements durables, d'adopter une feuille de route pour l'opérationnalisation des réformes visant à atteindre les objectifs fixés des ODD. La Grande-Bretagne est déterminée à renforcer son partenariat dans différents domaines avec le gouvernement congolais. Le ministre britannique des Affaires étrangères, région Afrique, Lord Collins, a rencontré hier mercredi les ministres congolaises des droits humains, Chantal Chambou-Movita et celle du genre famille et enfant, Léonie Candolo. C'était au cours d'une séance de travail au cabinet de la ministre des droits humains. Le ministre britannique des Affaires étrangères est venu rencontrer les ministres congolaises des droits humains et du genre famille et enfants. Lord Collins, ensemble avec Chantal Chambou et Léonie Candolo, planche sur les questions de justice transitionnelle, l'autonomisation des femmes dans les domaines économiques et politiques, les violences basées sur le genre et tant d'autres sujets sectoriels. Le ministre Collis salue pour sa part la détermination de deux membres du gouvernement congolais. Nous avons également abordé la question concernant la justice transitionnelle, la participation de la femme non seulement en politique, en économie, la femme, son autonomisation et des questions liées à la lutte contre les violences basées sur le genre. Également, l'une des questions que j'ai abordées avec son excellence, monsieur le chef de l'État. Nous avons, il a parlé de cette participation de la femme dans le développement de la croissance économique du pays. Ces aspects importants abordés au cours de cette séance de travail réconfortent les membres du gouvernement congolais. Chantal Chambou et Léonie Candolo se veulent rassurantes au regard de ces sujets qui rentrent dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix Antin-Chisekedi. La ministre Léonie Candolo est un peu plus claire. La Grande-Bretagne va nous accompagner selon la vision du chef de l'État, monsieur Félix Antin-Chisekedi, président de la République. Cette coopération, elle existe déjà, mais elle va être renforcée. Et après la rencontre que le ministre de la Grande-Bretagne a eue avec le chef de l'État, il est venu vers nous en tant que ministère sectoriel dans les domaines précités pour voir comment nous allons mettre en place des programmes. Reste plus qu'à rendre effectifs ces programmes pour le bien-être des Congolais. La communauté de la commune de Mangafoula a constitué les discussions entre la vice-ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, Eugénie Tchielakamba, et le bourgmestre de cette municipalité au cours d'une séance de travail. La commune de Mangafoula, au regard de sa densité et sa large limite frontalière avec neuf autres communes, nécessite un accompagnement des Thaïs en matière de sécurité. C'est dans cette optique que la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchielakamba, a eu une séance de travail avec le bourgmestre de cette municipalité. À son cabinet de travail, la traque contre les Koulounas et autres sémeurs de troubles s'imposent pour donner la quiétude à la population de cette partie de la capitale congolaise comme tient le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchulombo. Pour parler de la situation de Mangafoula, vous savez que nous sommes dans la vision du chef de l'État et Mangafoula, c'est une commune qui est très vaste, qui a neuf voisins et la maman voudrait s'imprégner de la situation sécuritaire. Les choses évoluent bon train, mais nous avons quand même quelques soucis. Nous voulons que nous soyons renforcés en sécurité parce que la population telle que vous le savez veut que tout soit bien et tout marche bien pour que la vision du chef de l'État puisse être matérialisée. L'autorité est très contente et elle a dit qu'elle va nous accompagner pour que les choses marchent bien. Les gouvernements sous-minois ne ménagent aucun effort pour la sécurité de la population. Un bon moment de partage d'expérience entre la vice-ministre de l'Intérieur et génie Tchela Kamba et son hôte a caractérisé cette rencontre. Et pour terminer, le nouvel envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs a échangé mardi avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le professeur Alphonse Toumbalwaba. La situation sécuritaire était au centre de leurs entretiens. Anastasie Zidoumbo, Tony Dumas. Emmanuel Koe, l'actuel tout récent envoyé spécial de la France pour la région des Grands Lacs, a voulu attamer sa première visite en République démocratique du Congo à peine nommée. Le mécanisme national de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo est parmi les structures qu'il a souhaité rencontrer en premier. La situation sécuritaire et humanitaire dans la région des Grands Lacs, spécialement en République démocratique du Congo, sujet au centre des échanges que le coordonnateur, le professeur Alphonse Toumbalwaba a eu avec Emmanuel Koe. La France figure parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, la France pèse beaucoup dans l'élaboration et la formulation des résolutions du Conseil de sécurité. Et nous, en tant que mécanisme national des suivis de l'accord cadre, nous ne pouvons qu'encourager la France. C'est pourquoi nous avons beaucoup apprécié son passage ici. Il a voulu savoir où est-ce que nous en sommes avec l'accord cadre et comment nous allons pouvoir contribuer davantage à la stabilisation, à la sécurisation. et on voudrait voir, nous comme la France, les populations congolaises finalement, pouvoir vivre en paix. La France tient beaucoup à ce que la RDC puisse, en tant que grand pays, jouer son rôle central au sein de la région des Grands Lacs et en Afrique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous retrouverez tout à l'heure à 13h30 pour une nouvelle session d'information. Emendaya, consulte de programme sur votre chaîne de la Radio-Télévision nationale congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada